Cette semaine à l'émission, le Collège Militaire Royal du Canada est endeuillé par la perte de l'un des siens. Rien ne va plus à Alep en Syrie, où les bombardements se font plus violents de jour en jour. Et la firme française DCNS a remporté un contrat de 34 milliards d'euros pour la construction de sous-marins. Bienvenue dans la Revue. Le Collège Militaire Royal du Canada a perdu l'un des siens, avec la disparition soudaine et bien trop tôt d'Harrison Keller-Tass jeudi 28. Selon nos informations, il a été retrouvé sans vie dans sa chambre tôt jeudi matin, alors qu'il ne s'était pas présenté lors de l'appel. Harrison était rentré au Collège Militaire Royal de Saint-Jean en 2011 et a eu le privilège de commander l'escadron Tracy durant quelques mois avant d'arriver à Kingston en 2013. Escrimeur de passion, il a été récipiendaire notamment de la Coupe Tommy Smart en 2015 en tant qu'athlète masculin de l'année du CMRC. Dans un courriel envoyé aux étudiants, le commandant du CMRC, le Brigadier Général Friday écrit « J'ai eu le grand privilège de connaître Harrison au cours de la dernière année, notamment en le regardant exceller comme capitaine de l'équipe d'Escrime. Son avenir était exceptionnellement prometteur et de dire qu'il va nous manquer est insuffisant pour exprimer à quel point son absence sera ressentie par nous tous. » Comme chaque premier dimanche de mai, la marine royal canadienne a ce 1er mai rendu hommage aux plus de 2200 marins disparus lors de la bataille de l'Atlantique durant la Deuxième Guerre mondiale. Durant la bataille de l'Atlantique, la marine royal canadienne et l'aviation royal canadienne ont coulé 73 sous-marins allemands U-Boat et bâtiments de surface ennemie. A Montréal, on s'est donc souvenu de cette dure et longue bataille qui a duré 2075 jours. C'est sous les nuages qu'a défilé cette année le Black Watch Island Regiment of Canada pour sa traditionnelle Church Parade dans les rues de Montréal. Après avoir reconsacré ses drapeaux, l'unité de milice de tradition écossaise a changé le commandant trois ans après le précédent changement lors d'une cérémonie tenue dans son manège militaire rue de Bleury. Alors qu'en Syrie, une trêve temporaire est entrée en vigueur à minuit samedi sous l'impulsion de Moscou et de Washington, Alep, exclu de cette trêve, continue d'être bombardée par les forces du régime d'Al-Assad. Depuis la reprise des hostilités à Alep le 22 avril après quelques semaines de trêve, des centaines de civils ont été tués par les bombardements de l'armée de l'ère syrienne et des rebelles. Ces bombardements ont été dénoncés par l'ONU qui a déploré un mépris monstrueux pour les vies de civils par toutes les parties au conflit. Les rares médecins encore présents dans la ville ont lancé un cri d'alarme après la mort de collègues dans les bombardements du régime. Le régime du président Bachar Al-Assad s'acharne contre Alep car il voudrait pousser à l'exode ses habitants en vue d'une offensive militaire pour reprendre les quartiers rebelles de la ville. John Ritzdel, 68 ans, l'un des deux Canadiens pris en otage par des extrémistes musulmans aux Philippines a été exécuté. Deux hommes en moto ont abandonné la tête qui était enveloppée dans un stack de plastique dans une rue de la ville de Jolo avant de prendre la fuite. Les membres du groupe terroriste Abu Sayyaf avaient promis de décapiter l'un des trois otages qu'ils détenaient s'ils ne recevaient pas une somme de 8 millions de dollars par personne. La crise politique en Irak s'est soudainement aggravée samedi 30 avril lorsque des milliers de manifestants ont envahi le Parlement après avoir appris que les députés avaient de nouveau échoué à approuver la formation d'un gouvernement de technocrate proposé par le premier ministre Haidar El Abadi. Criant, chantant et brandissant des drapeaux irakiens, les protestataires avaient pénétré plutôt dans la zone verte, le quartier ultra sécurisé de Bagdad où se trouvent les principales institutions de l'État. A l'issue d'un processus d'appel d'offres de plusieurs années, le groupe français DCNS a remporté mardi 27 un méga-contrat estimé à 34,5 milliards d'euros, soit près de 50 milliards de dollars canadiens, en vue de la construction de la prochaine génération de sous-marins australiens. Ce contrat est la plus importante commande militaire passée par l'Australie. Il porte sur 12 sous-marins océaniques qui devront remplacer les sous-marins actuels de la classe Collins fonctionnant au diesel et à l'électricité. L'entrée en service des nouveaux sous-marins est prévue en 2027. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 25 avril au dimanche 1er mai. On se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada